Tu pensais vraiment que j'allais arrêter l'école? Sérieusement, on est le 1er avril gros. Donc voici une de mes classes typiques que j'ai à l'école. Je vais parler aujourd'hui dans mon micro ici parce que mon micro sur ma caméra n'est pas excellent, donc j'espère que ça va être mieux considérant l'écho que dans la pièce. Ça n'a même pas fonctionné, fait que vous allez vous ramasser avec l'audio de ma caméra. Je suis désolé. Il y a une question qui vient, est-ce que l'école et l'université, c'est encore vraiment important de nos jours? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est primordial? C'est une question qu'on va aborder aujourd'hui. J'arrive là, je suis dans la classe en ce moment, j'avais un cours ce matin. Il est lundi matin, 10 heures en ce moment, puis je suis là dans ma classe en train de faire cette vidéo-ci. Un jour de poisson dans le rire. J'ai deux bâtiments à mon école. J'ai celui-ci et un autre qui est plus moderne, mais je préfère nettement celui-ci parce que je trouve que les salles de classe sont juste plus belles et mieux adaptées parce que l'autre, les salles de classe sont plus petites pour sauver de l'espace. Hein, de bord de la clef. Moi, je préfère les grosses salles de classe. Il y a souvent les deux écrans là, il y a deux tableaux ici, un écran, un autre écran, un autre écran, puis un derrière. Fait que peu importe où tu es situé dans la classe, tu vas vraiment voir ce qui se passe. Puis les deux gros projecteurs en haut ici, ça l'aide vraiment pour ça en fait. En ce moment, on est assis à une place où je suis la plupart du temps situé dans la classe. J'ai un gars qui m'assoit en arrière dans la vie. Je sais, c'est pas très pro pour l'école. Je m'en fous un peu. Je suis juste bien ici, je me mets un peu plus loin. Sinon, mis à part ma joke plate de Poisson d'Avril, PewDiePie a fait le meilleur aujourd'hui. Il y a quelques jours, T-Series a dépassé PewDiePie pour de vrai. PewDiePie sort hier une vidéo en disant félicitations. La vidéo s'appelle félicitations. C'est une musique disant félicitations à T-Series d'avoir passé. Aujourd'hui, PewDiePie revient numéro 1 sur la plateforme. Oh my god, j'ai jamais autant ri. C'est magnifique. Fait que, écoute, je sais pas que je pourrais vous montrer plus dans ma salle de classe, man. C'est ça que c'est. Ça, c'est ça. C'est basically ça. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai jamais eu de cours ici, mais je sais que c'est le plus gros amphithéâtre, je pense, de mon école. C'est gigantesque ici. C'est vraiment, là, c'est un auditorium, carrément, là. Ça, ça ici, ça fit beaucoup trop de monde. J'ai des classes d'à peu près 60-70 personnes, mais ça, ça, c'est trop, ça. C'est vraiment le monde qui sont en maîtrise, etc. Pas de cours ici, moi. Fait que c'est quoi vraiment ma série de vlogs que je passe? En fait, c'est plus essayer de, moi, me forcer à essayer de vous faire un peu plus partager ma vie, que ce soit sous forme de vlog à toutes les semaines ou d'une autre façon, je veux juste vous faire un peu plus de contenu parce que je vous ai pas fait assez de choses à date, à mon avis. J'espère que vous avez apprécié la série de vlogs que je pars, que ça va vous divertir parce que moi, je pense que j'ai hâte du fun dans l'affaire. That's all that matters, man. Bon, maintenant, pour être plus pratico-pratique, pour ceux qui savent pas, j'étudie au HCC Montréal qui est une école de commerce, qui est une excellente école. Je vais me spécialiser en finance et entrepreneuriat. Cette année que je commence ça, j'ai eu deux ans, trois communs, puis cette année, je suis un spécialiste. Pourquoi je vous parle de tout ça, puis pourquoi est-ce que j'arrête encore la vidéo? C'est parce que j'ai justement lancé un podcast il y a pas longtemps qui s'appelle le Miss Click Podcast, que je l'ai lancé avec un de mes collègues de l'école. Je vais vous faire un petit extrait, qu'on vous parle, qu'on enregistre. Les podcasts sortent les jeudis, puis le dernier épisode parlait justement de l'école et comment qu'on perçoit l'école, qu'est-ce qu'on pense, etc. Fait que si vous voulez avoir plus de détails par rapport à tout ce que je disais au début, allez checker l'épisode, il est dans la description. Mon podcast est super nice, on va avoir du fun. Allez checker ça. Maintenant, voici le petit clip qu'on en parle. Après ça, ça revient à la vidéo. Fait que soyez patient, soyez patient. Aujourd'hui, je suis accompagné de Phil. C'est moi, Phil. Phil qui est un bon ami à moi. Ça se peut, vous le connaissez déjà. En fait, il y a des fortes chances. Si vous savez quoi je parle aujourd'hui, que vous le connaissez déjà, on vous parle aujourd'hui pour vous annoncer un projet que je travaille depuis quelques temps en compagnie de Phil aujourd'hui. On va vous parler de notre podcast qui est déjà lancé. On s'est lancé en disant, ça se peut, ça bon, ça se peut, ça poche. On y va, on s'essaye, puis à date, on tripe, on adore ça. Le podcast, c'est quoi? En fait, il s'appelle Miss Click. On va parler de tout et de rien. C'est comme un peu si vous avez cliqué sur un lien par rapport, ça veut dire amener à deux jugs. C'est pas à quoi d'attendre, tu sais. C'est vraiment ça, parce que nous non plus, on n'a pas d'attente envers ce podcast-là. Fait qu'on s'est dit, ce serait pertinent de vous montrer un peu l'envers du décor de c'est quoi travailler sur le web en 2019. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on sait, comment vous pouvez faire la même chose. Puis à l'inverse, on est aussi deux bons amis. Fait qu'on fait juste parler de tout et de rien. Le but, le but aussi, c'est de vous divertir. On parle comme on parlait autour d'une bière, nous autres, un samedi soir. On essaie de transférer ces conversations-là pour vous. Le podcast est disponible sur Spotify, iTunes, Soundcloud, Balado. On l'a mis vraiment partout. Vraiment disponible à tout le monde. Fait que c'est quoi qu'on veut, vous embarquez avec nous. C'est dans quoi qu'on s'est lancé. Puis on tripe, on adore ça. Puis j'espère que vous allez vous l'envergne avec nous autres. La meilleure façon, je pense, de vous, de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec ce podcast-là, c'est d'aller écouter le premier épisode. C'est pour ça que je veux comprendre un peu c'est quoi le verre de ce podcast. Je ne veux pas trop présenter le film. Je voulais mettre un visage derrière le gars dans le podcast. Mais si vous voulez apprendre plus sur qui, puis en même temps apprendre un peu plus sur moi aussi. Vraiment. Parce que bien du monde, j'ai entendu, j'ai vu un commentaire d'un gars qui a dit, écoute, ça fait des années que je te suis, mais j'ai l'impression que je n'en connais pas beaucoup sur toi vu que tu n'as eu des vidéos de comme 5-10 minutes. C'est vrai. Mais avoir des podcasts un peu plus longs, qui ne sont pas trop longs quand même. Je voulais avoir un podcast qui était en bas d'une heure, mais un peu plus de 30 minutes pour une belle moyenne. Je pense qu'on maintient ça à date. Je suis content. On a des belles durées d'épisodes. Ce podcast-là, on le fait pour nous, pour apprendre, aussi pour vous. Parce qu'on a vraiment envie d'interagir. Puis comme tu as dit tantôt, on a des conversations le samedi soir autour d'une bière. On se dit, ça serait le fun que d'autres personnes entendent ces conversations-là. Parce que je pense que ça peut intéresser vraiment n'importe qui. C'est ça. Écoute, on ne va pas plus en parler. Vous allez voir par vous-même. Mais on voulait au moins vous montrer où ça se passe. On enregistre ici, qui est, ma foi, incroyable. C'est une place à mon agence. On capote. C'est un studio qui est magnifique. Le podcast ne va pas être enregistré visuellement. Mais ça se peut qu'on ait des clips des fois. On a tenté de vous mettre un petit extrait du podcast qu'on a enregistré tantôt. Juste pour que vous puissiez voir un peu, un peu vous vous attacher à ce qu'on fait. Puis où on enregistre un peu dans notre environnement. Mais sinon, pour ce qui est parlé de la vidéo d'aujourd'hui, je pense que c'est tout. On vous invite vraiment à aller voir le podcast. Vraiment, on pourra en parler pendant une heure, comme qu'est-ce qu'on fait dans nos podcasts. Allez voir, c'est quoi? On ne veut pas plus en dire. Vous y allez voir par vous-même. J'espère que vous allez voir qu'il y a de la dame, nous autres. Essayez-le. Si vous n'avez jamais écouté de podcast, gâtez-vous. Essayez-le. C'est gratuit. Puis on ne vous demandera jamais rien. On le fait pour vous, pour discuter. Puis pour, espérons, faire de quoi qui peut impacter une ou deux personnes entre vous. Exactement. À être plus heureux. Vous la ligne, on veut avoir du fun. On est deux gars qui se font du fun. Puis on espère que vous allez voir le fun d'un écouté à nous autres.